3 semaines après la mort de Johnny Hally­day, ses proches donnent des nouvelles de Laeti­cia 3 semaines après la dispa­ri­tion de Johnny Hally­day, Laeti­cia, son épouse, et ses filles Jade et Joy sont à Saint-Barthes. Cest là, près de Johnny qui avait décidé dêtre inhumé à Saint-Barthes, au cimetière marin, que sa femme a choisi de passer les fêtes de fin dannée. Les amis comme Jean-Renaud et Hélène Darroze, qui avaient fait le déplacement pour Saint-Barthes pour les obsèques de la star seront à ses côtés en cette période difficile. Pas question de laisser Laeti­cia toute seule dans ces moments difficiles. Sa famille est aussi présentée, soudée à ses côtés. Entourée de sa mère et de sa grand-mère, qui l'épaule depuis plusieurs semaines, de sa demi­sure, de son frère et de sa femme, et du manager de Johnny, Sébastien Farrand, avec sa femme, Laeti­cia tente de donner la vie la plus normale possible à ses filles Jade et Joy qui ont repris l'école. . Ensuite, Laeti­cia et les fillettes devraient s'installer à Lohange-le et vendre la propriété de Marne la coquette, marquée par de douloureux souvenirs. À Saint-Barthes, leur paradis, Laeti­cia et ses enfants tentent de retrouver une vie normale, après l'effervescence de la Madeleine. Surtout elle veille sur ses filles, sa priorité très présente pour elle, Laeti­cia les accompagne tous les jours à l'école. Elle devra aussi gérer la sortie de l'album posthume de Johnny, attendu en 2018. . Bien sûr elle ne sera pas seule Iarole Poupeau et Maxime Nuxie, proches de Johnny, seront là pour l'épauler sur le plan artistique. . Mais ces dernières années, Laeti­cia avait déjà pris une place prépondérante dans l'entou­rage profe­sionnel de la star. . À nos confrères du Parisien, des proches donnent des nouvelles de la jeune femme. . Terrassée par la douleur, marquée, effondrée selon les mots de Muriel Robin au lendemain de la dispari­tion de Johnny, Laeti­cia fait face. . . Nous sommes revenus de Saint-Barth comme si nous avions survécu à un tsunami, confie un proche. . En perdant Johnny, nous avons perdu le centre de notre vie. . . Nous nous appelons tous les jours, soudés à jamais autour de Laeti­cia et des filles, qui nous impré­sionnent toutes les trois par leur force et leur cœur. Et d'ajouter à chaque jour suffit sa peine. . Laeti­cia prendra sa décision en temps utile, en fonction de la scolarité de ses filles, répond une de ses amies. . . Au moins jusque fin janvier. . Ensuite, elle reviendra vivre à Los Angeles, vendra Marne la coquette et prendra probablement un pied à terre à Paris. . Cest ce que Johnny voulait. . Et elle fera tout ce qu'il voulait. . Veuillez saisir un E-mail valide. . . Je m'abonne. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. . 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